Salut tout le monde c'est Donnie, repartis sur Cinderella Escape 2 Enfin, enfin je peux y rejouer, c'est bon Le nouveau PC, vous savez les conneries Bref c'est parti, let's go ! Cinderella Escape Normalement ma sauvegarde s'est transférée Parce que ça passe sur Steam Doki Doki j'ai du galérer Mais Cinderella Escape, normalement La sauvegarde passe par Steam Donc normalement si y'a un bouton continuer c'est que c'est bon Français, continuez, c'est ma partie On y va, perd pas de temps Ah ma petite Sandrillon et je vous avoue qu'elle m'a manqué Ah la manette est pas branchée Chier ! Voilà Ok c'est bon, on est de retour Donc combien on a d'argent ? On a plus rien Donc on touche à rien On est toujours dans la maison de la sorcière Je ne sais plus du tout où on en était Ca fait un mois presque et demi que j'y ai pas joué Donc c'est parti, histoire, le château déchu On était au duel, ok Le duel, contre qui ? Allez c'est parti On va voir, je suis paumé Et je vous le dis, la salle du trône, le château de glace Mer, ça ne peut pas être vrai Réveillez-vous s'il vous plaît Attends mais je connais ça Attends je vais voir ma dernière vidéo Je comprends plus rien là Et ouais j'ai déjà fait le duel, c'est ma dernière vidéo C'est quoi ce délire ? Oh non en plus j'avais des nouvelles tenues et tout Attends moi je vais télécharger ma sauvegarde, ça va pas du tout Ça va pas du tout, je refais pas ça Ouais normalement tout est là dedans, on va voir Allez on va voir continuer Ah ! 11-28 donc le 28 novembre Tout à l'heure c'était le 21 novembre Donc c'est possible que ça soit bon Alors hop Déjà on a du flouze Et si on va dans le mode histoire On en est bien à Cendrillon en fuite Ouf ! J'ai réussi par contre je sais pas pourquoi Ça n'a pas gardé ma tenue de Vanessa Donc on va corriger ça tout de suite Pourquoi la caméra ne marche pas ? C'est chelou ça ! Ah non c'est juste que c'est super lent D'accord alors attend option Vitesse de rotation de la caméra Tu es gentil on met maximum Ah et ça a tout réinitialisé Non ! Ça j'aime pas, ça j'aime pas Voilà ! Allez ! Donc tenue de Vanessa, oui Et lingerie on mettait ça Voilà ! On en était là on peut enfin jouer C'est parti Cendrillon en fuite En fuite de quoi je ne sais pas C'est parti Let's go ! Punaise ! Alors on est où ? Le hall du palais royal Très bien Oh ! Le prince ! Attends est-ce que c'est pas l'enculé de prince de Cendrillon 1 ? Je crois que c'est lui On ne l'a jamais vu encore dans le 2 Oh oh ! Des marionnettes attaquant des humains ? C'est exactement comme cet incident qui est survenu il y a plusieurs années La grande sorcière Vanessa était la responsable n'est-ce pas ? Oui Vanessa fut déclarée coupable Elle utilisa de la magie interdite et fut exilée pour cela J'ai entendu dire que depuis elle vit à la frontière du royaume C'est la créatrice de toutes les marionnettes Nous devons lui parler de ces incidents Très bien je vous ordonne d'arrêter Vanessa et de l'amener ici IMMIGIETTE ! Ce sera fait votre majesté ! Une dernière chose Trouvez Cendrillon et arrêtez-la elle aussi Oh ! Et faites en sorte que tout le royaume sache que nous sommes à sa recherche Je ne sais peut-être pas où elle se trouve Mais elle semble toujours porter ses menottes Il devrait être facile de la retrouver tant qu'elle les porte Soyez sûr de l'arrêter dès que possible Mais votre majesté l'assassine du roi Cendrillon est morte Vous osez questionner mes ordres ? Je le fais seulement Oui votre majesté Ok donc apparemment le prince est au courant que nous sommes toujours en vie Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est où ? Wow ! Oh shit ! T'es-je fait mal ? Non, c'est juste que ton corps est très froid Et le tien n'est pas étrange ? Je suis humain, tous les humains sont chauds Alors tu veux être humain moi aussi Pourquoi Pinocchio ? Je souhaite simplement pouvoir te serrer dans mes bras sans te donner froid On est dans un flashback de Vanessa ou de Pinocchio Mais en tout cas ils étaient amants Elle qui critiquait justement les relations entre humain et marionnette Elle est mal placée pour parler Et je veux qu'on arrête de se moquer de toi parce que tu es avec une marionnette Je veux que nous soyons un couple humain normal Vanessa Oh Pinocchio ! Il y a un sort qui peut te rendre humain Mais il est interdit Tu es unique Pinocchio Contrairement aux autres marionnettes Tu possèdes une volonté propre Tu n'as pas besoin de devenir humain Je me fie de ce que les autres pensent de nous Je t'aime comme tu es Pinocchio Que fais-tu Pinocchio ? Ne lance pas ce sort Je souhaite vraiment t'aimer Et pour cela Je dois devenir humain Non ce sort est interdit Arrête Pinocchio Oh non Le pouvoir de la pierre mystique est hors de contrôle Pinocchio attention Vanessa vous avez fait appel à un sort interdit Et avez causé un grand nombre de problèmes Vous êtes une criminelle Vous êtes désormais banni de notre royaume En mets-la à la porte ouest Attendez Qu'en est-il de ma marionnette Pinocchio ? Nous allons nous débarrasser de lui bien entendu Vous en débarrasser ? Que comptez-vous en faire ? Cela ne vous regarde pas Non tout est de ma faute Laissez Pinocchio en dehors de cela J'accepterai n'importe quel châtiment Pinocchio n'a rien à voir là-dedans Relâchez-le je vous en supplie Non il doit payer Maintenant emmenez-la à la porte ouest Oh shit Ai-je encore rêver de ça ? Cela remonte à si longtemps Et pourtant elle avait déjà les mêmes fringues Je n'oublierai jamais ce jour si je ne cesse d'en rêver Oh Pinocchio si seulement tu étais encore à mes côtés Et ben on en apprend des bails Ah bah maintenant je suis sur les affiches carrément Là-bas regarde cendrillon Hein qu'est-ce que c'est ? Wow cette fille est vraiment mignonne Un instant Bah c'est moi Chuuut Pas si fort cendrillon Et arrête de te complimenter Est-ce que cette récompense n'est pas un peu trop élevée ? Et vous là-bas Montrez votre visage Ouah ha 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 Qu'est-ce que je suis censé faire ? Aidez-moi marraine la bonne fille Je m'occupe de tout Je vais changer ton apparence Alors montre-lui simplement ton visage Bien le bonjour monsieur Alors qu'est-ce que ça va être ? Ha 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 What the fuck Putain j'en peux plus de ce jeu Il fait un temps magnifique n'est-ce pas ? Pourquoi portez-vous ces stupides lunettes ? Enlevez-les que je puisse voir votre visage Je suis désolée mais je ne peux pas Mes mains sont attachées Vous portez des menottes ? Alors vous devez être Oh oui c'est exact Je suis Je suis la combattante légendaire qui porte des menottes Durant ses entraînements Ça y est elle a repris ses propres conneries Vous ne l'êtes pas Ces menottes sont maudites Vous n'êtes rien de plus qu'une criminelle C'est bien ma chance justement au moment où j'aimerais Qu'on me confonde avec cette combattante légendaire Ça ne fonctionne pas Oh non j'avais complètement oublié ces menottes C'est la fille recherchée Arrêtez-la immédiatement Oh la 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 cendrillon Oh merde ok Alors comment on se bat déjà Oh mais il est violent lui il va se calmer Ah mais putain ils ont beaucoup de vie Allez dégage 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 dégaaaage Il est toujours en vie ? Non c'est bon il est mort C'est qui celle-là ? Une infirmière Allez dégage Hop Moi je récupère les gold Alors je suis désolé A la base j'avais fait Sayori En me basant sur la voix de cendrillon Et maintenant que je reprend cendrillon Et bah je me base sur Sayori Donc elles ont la même voix au final Alors qu'avant il y avait des nuances Mais c'était tellement proche Je ne peux même plus faire la différence Ok Allez dégage Hop Prenez ça Il en reste ? Ça arrive à l'infini ou quoi ? Ah oui mais il y a l'Okurowaya J'avais oublié mais oui Oh la la mais bien sûr l'Okurowaya Ok Et mais oui comment tu veux jouer à cendrillon sans Okurowaya Oh la la les petites affiches toujours là Super bien fait Allez on continue J'avais oublié à quel point j'aimais ce jeu Allez non moi je m'en fous je continue Non Allez Okurowaya direct On cherche pas à comprendre On peut en accumuler deux Allez ça dégage Voilà Oh merde Ah j'aurais dû faire attention Rrrrrr Ok il y en a qu'un qui est parti à l'ouest Hop Oh mais déjà J'ai pris deux pièces Faut pas abuser les gars Qu'est-ce qu'elle fait elle Ah elle soigne les alliés Enfin ses alliés du coup mes ennemis Elle est chiante Allez hop Okurowaya Allez ça dégage Wow 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 Mais qui se ralentit c'est magnifique Allez Oh wow D'accord 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 Alors je sais pas si vous vous souvenez mais Les escaliers dans ce jeu Par moment ils sont fake Et par moment ils sont réels Et il y a des pièces d'or De l'autre côté Du coup il faut faire attention au décor aussi maintenant Oh mais arrête de les soigner là Oh que le moyen Ah Allez ça dégage L'infirmière avec Oh la la mais tout s'est ralenti Putain il me saoule Non 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 Mais je savais pas que c'était la fin J'ai pas exploré J'ai pas pris ma pièce Non non Je peux plus bouger Putain Ma pièce d'or Elle est juste là Elle est juste là devant moi Putain Non Non C'est triste Vraiment elle me manque cette pièce Je vais me manquer d'une pièce Piou J'en peux plus J'ai besoin de faire une pause Tu vaux un million au cendrillon Ils envoient leur armée entière contre toi Cet endroit est trop dangereux Il y a des affiches de toi absolument partout Des soldats patrouillent sur chaque route et à chaque porte Je pense qu'il vaudrait mieux traverser la forêt A cause de ces stupides affiches tout le monde sait que je suis en vie Cependant je me demande comment ils ont fait pour l'apprendre L'homme encapuchonné que nous avons rencontré dans la forêt noire Doit être le responsable de tout cela Si c'est vrai Alors tu risques de ne plus être en sécurité pendant un long moment cendrillon Il sait qui je suis Et a comme allié un grand nombre de marionnettes Je suis sûr d'aussi le connaître Nous devons retourner à la boutique magique de Vanessa Ok allons-y Et bah voilà on y est C'est super Alors du coup J'ai que 280 pièces C'est rien du tout Tout ça c'est à cause de cette pièce qui me manque Sinon j'en aurais 300 Alors on va sauvegarder Voyons voir Et si on faisait un autre petit niveau Allez moi j'ai envie de savoir la suite Ouah il reste plus que 3 niveaux Bah vas-y on fait en état d'arrestation C'est parti Ok on est où ? Ah bah on est dans la cabane de Vanessa Et y a Blanche-Neige avec nous Bonjour Vanessa Comment vas-tu ? Oh Neige cela faisait longtemps Petite princesse tu es devenue une magnifique jeune femme Merci mais Vanessa tu resteras à jamais la sorcière la plus belle du monde entier Oh ma chérie merci Pour le moment je ne suis qu'une prisonnière exilée Assieds toi veux-tu quelque chose à boire ? Une bière s'il te plaît Il n'y a que moi qui puisse boire ça ici Tu auras du lait Oh allez Oh c'est joli T'es-tu encore enfui de ton château Neige ? Non raté Tu me manquais Vanessa alors je suis venu te rendre visite Et j'en ai parlé à ma mère cette fois-ci Alors tu commences finalement à bien t'entendre avec ta mère Tout ça grâce à Rion Ah et ma mère m'a dit que tu la connaissais aussi n'est-ce pas ? Evidemment je la connais Elle m'a sauvé la vie une fois C'est une de tes amies ? Oui Vanessa j'ai besoin de te parler de quelque chose d'étrange D'accord vas-y Il y a quelques jours un homme encapuchonné a convaincu Robert de l'aider Il a assemblé une armée de marionnettes magiques Puis il a attaqué le château de glace afin de retrouver le miroir de vérité Mais Robert est un pantin de combat Est-ce que la reine Irene est-ce que sa grâce va bien ? Oui elle va bien Dieu merci je suis contente d'entendre ça Que s'est-il passé ensuite ? Il semblerait que l'homme encapuchonné connaisse Rion Il fut très surpris de la voir Il a dit quelque chose comme Comment peux-tu être en vie ? Ok l'homme encapuchonné c'était le prince depuis le début Très bien Un homme encapuchonné attaquant le château de glace Pour trouver le miroir de vérité Et il pensait que Rion était morte Il est très probable qu'il soit le responsable de tout ce qui arrive dernièrement Oh j'ai trouvé cette affiche en venant ici Ne penses-tu pas que cela ressemble énormément à Rion ? On dirait effectivement que c'est elle Cendrillon et Rion Très intéressant Qu'en penses-tu Vanessa ? Merci de me l'avoir dit Voilà ce que j'en pense Ecoute bien Je pense que Rion et la fille nommée Cendrillon sont la même personne Cette femme est une génie De plus je pense que quelqu'un va bientôt venir m'arrêter pour le récent incident impliquant les marionnettes Nous ne pouvons pas laisser cela arriver N'y a-t-il rien que nous puissions faire ? Ne t'en fais pas J'ai un plan Suis simplement mes instructions Alors c'est quoi son plan ? Elle lui dit à l'oreille Compris Halte Vanessa vous êtes en état d'arrestation ! Vous allez immédiatement être escorté jusqu'au palais royal Ou vous serez jugé devant la cour Ne résistez pas ! Oh mon dieu ça gigote Cela va être encore plus facile que je ne pensais Ouf Allez menottes Ouch c'est trop serré Vanessa Ne t'en fais pas C'est juste un tout petit peu inconfortable Neige N'oublie pas ce que je t'ai dit Tu peux compter sur moi Ok Oulaa Cendrillon calme-toi J'ai de gros ennuis Vanessa s'il vous plaît Hein ? Cendrillon Tu nous as menti Je suis désolé Blanche Neige Ayez pas le temps Tu peux me dire où se trouve Vanessa Alors tu n'es pas Rion Tu es Cendrillon Oui c'est vrai je suis désolé Je ne voulais pas vous mentir je te le jure S'il te plait dis moi Oui Vanessa c'est très important Vanessa a été arrêtée et emmenée au palais royal Quoi ? Nous devons aller la secourir immédiatement Mais pourquoi souhaites-tu la sauver ? Pourquoi te bats-tu ? Tu dois avoir une raison Dis-moi Car j'ai vu comment le prince a tué le roi J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé Sa grâce m'a prêté le miroir de vérité Peut-être pourrions-nous l'utiliser pour Et je veux montrer à tout le monde que je n'ai pas tué le roi Crois-moi s'il te plait Vanessa avait raison Assure-toi de toujours te rappeler pourquoi tu te bats Bien alors Moi princesse Blanche-Neige du château de glace Ordonne l'arrestation immédiate de Cendrillon la régicide Non Blanche-Neige je ne veux pas me battre contre toi s'il te plait Ne fais pas ça Oh mais qu'est-ce qu'elle fout Elle est trop conne Je vais la déglinguer Oh chut Attends Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai pas pu me battre ? Pourquoi j'ai pas pu me battre ? Pourquoi j'ai pas pu me battre ? Mille fois pourquoi j'ai pas pu me battre ? J'allais la déglinguer et j'ai eu un message que j'ai même pas eu le temps de lire Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très très bizarre ça Bon On dirait que je t'ai finalement attrapé Cendrillon C'était peut-être dans le scénar mais c'était très très bizarre J'ai pas eu le temps de lire ce qu'il se passait Bon bah on est en tol On est en putain de tol les gens C'est la première fois qu'on termine une partie Autre part que dans la maison de Vanessa je suis choqué Je ne sais pas si j'ai fou à quelque chose Ou si c'était dans le scénario Mais on est en tol Donc voilà j'espère que vous avez quand même kiffé cet épisode C'est pas de moi en tout cas Je l'ai bien kiffé J'espère que c'est le cas tout le monde J'ai déjà dit ça En bref Laissez des pouces bleus dans tous les cas C'est rapidement pour une bonne vidéo hein Allez ciao !